Roxane a vraiment suivi les indications d'une lettre anonyme ? Je veux bien qu'elle soit orpheline depuis son plus jeune âge, que personne ne l'ait adoptée ni prise en famille d'accueil à cause de sa couleur de cheveux particulière, qu'elle se sente seule, sans amis, ni famille, ni travail, mais partir à l'autre bout du pays vivre en autarcie pour découvrir d'où elle vient, c'est un peu extrême comme décision. Heureusement que nous sommes là pour veiller sur elle. Il est temps de la suivre dans cette nouvelle aventure. Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un tout nouveau let's play sur la chaîne, un let's play challenge. Oui, j'avais trop envie en fait de repartir sur un let's play challenge, sur un let's play où on a des quêtes à faire, des objectifs à accomplir, pas mal de choses d'ailleurs, vous verrez les règles sont en barre d'informations et je vais toutes les expliquer au début de la vidéo. La vidéo va être compartimentée, donc il y a l'introduction, l'explication des règles, la présentation de notre personnage et après on fera du gameplay. Donc vous l'avez vu au titre et à la miniature, nous allons être sur le nouveau challenge Little Valley. C'est un challenge en fait qui reprend mon premier défi au cœur de la nature que j'ai fait en 2019, le tout premier let's play que j'ai fait sur ma chaîne, et aussi le défi Amis de la forêt d'une youtubeuse chat qui ne fait malheureusement plus de contenu sur les Sims, mais je vous mets quand même sa chaîne en barre d'informations puisque c'est elle qui a inventé le challenge, le défi Amis de la forêt. Ce challenge a pour but de se ressourcer, de recommencer une partie à zéro, de se déconnecter de nos habitudes, d'avoir une maison déjà préfaite, un job, etc. en mode bon bah après maintenant je me marie, je fais des gosses, non. Là on va être vraiment livré à nous-mêmes, on va devoir construire notre propre maison de A à Z en respectant des règles, voilà, et tout devra être fait à la main, ou alors acheter quand on aura un niveau suffisant dans les compétences bricolage, peinture, etc. Allez c'est parti, on va se retrouver sur les Sims. Ce challenge se passe sur la map de Windenburg, cette map vient avec le pack Vivre Ensemble. Si vous n'avez pas le pack mais que vous voulez quand même réaliser ce challenge, vous pouvez le faire autre part, mais les règles que je vais énoncer ensuite avec les détails au niveau des terrains, et bah ce sera un petit peu plus compliqué, il faudra que vous adaptiez le challenge à votre situation. Mais si vous avez le pack Vivre Ensemble, alors foncez à Windenburg, c'est une map incroyable et ça fait un petit peu de nostalgie par rapport au début de ma chaîne. Donc le défi a pour but de faire découvrir d'où votre Sims orphelin vient. Oui parce que vous l'avez compris, elle est orpheline, notre petite Roxane, et donc vous, si vous faites le challenge, vous êtes aussi orphelin. Il cherchera donc à reconstruire sa vie dans cette petite vallée sur une île abandonnée. Oui c'est la zone en bas à gauche que vous voyez sur l'écran, c'est cette petite zone là où on va habiter. Nous sommes sur le terrain 20 par 20, le plus petit terrain, et je vais vous expliquer tout ce qu'il faut pour le terrain, mais tout d'abord je vais vous expliquer les règles pour la création de votre Sims. Donc je vais vous montrer ma petite Roxane, comme ça, ça vous la présente en même temps. Vous allez devoir pour votre Sims être un jeune adulte, voilà, et vous mettre en espérance de vie élevée ou normale comme vous voulez, mais le but là c'est pas vraiment de faire des gosses, que ça grandisse etc. Non, c'est vraiment de prendre le temps pour remplir des collections, avoir des compétences au niveau 10. Donc voilà, je vous conseille de vous mettre en espérance de vie élevée, ou carrément de figer en fait l'espérance de vie, c'est possible. Si vous désirez désactiver le vieillissement de vos Sims, il vous suffit d'aller dans les options du jeu, dans Gameplay, et ensuite dans Age Automatique, Sims Utiliser, vous cochez Non au lieu de Oui. Voilà tout simplement. Donc votre Sims jeune adulte devra avoir obligatoirement l'aspiration botaniste indépendant qui se situe dans l'onglet Nature. Et ensuite au niveau des traits de caractère, il devra adorer la nature, aimer la musique et être créatif. Donc je vais vous présenter brièvement Roxane, ensuite je continuerai avec les règles. Alors voici Roxane, vous pouvez peut-être le voir, elle a une pupille assez étrange. Elle ressemble un petit peu à une pupille de chat, comme vous pouvez le voir avec la petite pointe, ça viendra dans notre histoire. Et ces deux mèches ici sont totalement naturelles. Oui, cette couleur de cheveux blanc, c'est naturel chez elle à savoir. Donc elle a un collier, très important aussi ce collier pour l'histoire. Elle le rassure toutes ses tenues. Elle n'a qu'une seule tenue, ça aussi vous allez le découvrir dans les règles du jeu, mais vous ne pourrez avoir qu'une tenue par catégorie. Et si vous voulez ajouter des tenues ou modifier vos tenues, il faudra que vous ayez créé vous-même avec la compétence bricolage un miroir ou que vous ayez acheté une armoire. Mais donc ça, je vais y venir après. Donc voici sa tenue quotidienne. Voilà, donc vraiment jean, pull assez basique, on va dire. Sa tenue habillée, sa tenue de sport, le collier est en dessous de ses vêtements. Sa tenue pour dormir, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Donc mettez des vêtements qui vous plaisent, mais qui paraissent quand même assez simples et cohérents. Il ne faut pas mettre des trucs ultra chic, enfin qui ne vont pas trop avec la nature quoi. Voilà, et puis souvent des bottes, des baskets, enfin les chaussures à talons en pleine nature, c'est pas top. Après bon, sa tenue habillée, elle a des talons, elle a une petite paire, mais on dit que c'est dans sa tente, puisque oui, elle a une tente. Donc ensuite pour la météo, la localisation et les contraintes du challenge, vous l'avez compris, nous devons être sur le terrain 20 par 20, le plus petit terrain de cette petite zone en bas à gauche, cette petite île de votre map Windenburg. Si vous possédez le pack saison, vous devrez commencer le challenge à la saison de l'automne pour que ce soit un petit peu plus compliqué avec le jardinage. Nous voici arrivés sur le petit terrain de Roxanne. Vous serez libre de faire votre propre terrain avec votre tente, votre feu de bois et votre poubelle. C'est les trois choses que vous avez le droit d'avoir sur votre terrain et après vous n'avez rien le droit d'avoir d'autres. Mais si vous voulez vraiment que je vous partage exactement ce terrain-là, si vous voulez faire exactement comme moi, vous me le dites en commentaire et je vous partagerai le terrain de Roxanne dans la galerie. Ma galerie, c'est conjureuse. Donc vous devrez arriver sur votre terrain qui est vide avec une tente, un feu de camp et une poubelle, parce que si vous n'avez pas la poubelle, les assiettes, ça va vite être dégueulasse et on ne veut pas ça à nous. Vous commencerez avec zéro simflouze. Vous pouvez le voir ici, j'ai zéro simflouze. Il faut activer la barre de code de triche et ensuite rentrer le code moneille zéro. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'ai qu'un feu de camp, une tente et une petite poubelle. Ensuite, vous avez le droit de rajouter par contre des arbres, des petites plantes, des petits cailloux pour que ça soit un petit peu plus joli, pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Et aussi, vous pouvez cacher un petit peu la boîte aux lettres si vous le désirez. Voilà, donc moi je l'ai caché un petit peu derrière cet arbre-là puisque la boîte aux lettres est obligatoire sur un terrain résidentiel. Au niveau des traits de terrain, ça c'est vraiment vraiment important. Vous devez avoir deux défis de terrain. Le défi hors réseau et le défi vie simple. Le terrain n'est pas relié au réseau d'eau et d'électricité et la plupart des objets qui utilisent de l'eau ou de l'électricité ne fonctionneront pas comme prévu. Vos sims peuvent-ils survivre sans le confort de la plomberie et de l'électricité ? La vie au naturel a ses avantages. Pas de facture d'eau et d'électricité par exemple. Donc déjà, on n'aura pas de facture, ça c'est plutôt cool. Et ensuite, vie simple, c'est qu'en fait, tout ce qu'on va cuisiner, il faudra qu'on ait les ingrédients sur nous. Donc ce terrain nécessite des ingrédients pour préparer toutes les recettes. Donc il vous faudra ces deux défis de terrain, hors réseau et vie simple, si vous avez les packs correspondants puisque je crois que vie simple vient avec, via la campagne. Et hors réseau, ça vient avec les Sims 4 tout court, donc ça c'est bon, hors réseau. Ensuite, au niveau des traits de terrain, ce n'est pas obligatoire, mais je vous les conseille. Moi, j'ai mis fantastique sol, cuisine de chef et ensoleillé. Voilà, ça peut être d'autres traits de terrain. Là, je ne vous oblige à rien sur les traits de terrain. Vous pouvez, même si vous avez envie de compliquer les choses, ne mettre aucun trait de terrain. C'est aussi possible. Moi, je décidais que pour ma partie, pour notre let's play, je mettais ces trois traits de terrain-là. Donc maintenant, ce qui va concerner les règles pour créer notre maison et faire des activités. Eh bien, votre premier achat devra être l'établi d'ébéniste pour pouvoir ensuite construire vos meubles, car votre maison devra être constituée majoritairement de bois, de pierre et de peinture, tableau et papier peint. Donc tableau que vous aurez peint vous-même ou papier peint que vous aurez acheté dans le mode construction. Mais à savoir qu'il y a un établi d'ébéniste, une station de création de bougies et un chevalet à la cabane du pêcheur. Cabane du pêcheur, qui est un terrain créé par chat. Voilà, donc n'oubliez pas, le lien de sa chaîne est en bas d'informations. La cabane du pêcheur est un bar, sauf qu'il est abandonné. Oui, vous mettrez le bar en catégorie générique pour que personne ne puisse venir sur le terrain. Et comme ça, on aura l'impression, en fait, d'aller dans le bar, d'allumer nous-mêmes les bougies à la cabane du pêcheur et d'être seul au monde. Comme si, en fait, il n'y avait vraiment personne dans cette vallée, sur cette île. Et donc, en fait, ce qui est trop bien avec la cabane du pêcheur, c'est que ça va pouvoir nous aider, par exemple, pour cuisiner des petits trucs, puisqu'il y a quand même du matériel de cuisine. Il y a aussi les toilettes, il y a aussi, comme je vous disais, l'établi d'ébéniste. Mais à savoir que vous pourrez aller une seule fois par jour à la cabane du pêcheur. Très important, sinon c'est trop simple. On ne vit pas à la cabane du pêcheur. On peut y aller de temps en temps quand c'est vraiment nécessaire, donc une fois par jour. Et en temps sims, n'essayez pas de faire plusieurs heures là-bas. Essayez de faire max 2-3 heures grand maximum, sinon après c'est trop simple. Donc voilà, vous pourrez aller à la cabane du pêcheur. Il n'y aura personne. La cabane du pêcheur est abandonnée et vous avez le droit de tout faire dans la cabane du pêcheur. Mais une seule fois par jour et pas trop souvent. Vous pourrez acheter des meubles en bois à partir du niveau 4 de la compétence bricolage. Et si vous voulez après acheter tout ce qui va être cuisine, etc., ce sera à partir du niveau 6. Vous ne pourrez vous éclairer qu'à la bougie. Donc vous pourrez soit les créer à la cabane du pêcheur ou alors en acheter dans le mode construction. Pour ce qui est de la lumière et des murs, etc., donc pour construire les murs, en fait, ça vient un petit peu comme acheter des meubles. Donc tout ça, ce sera à partir du niveau 4 de la compétence bricolage. En fait, vous pouvez commencer à créer votre maison, à acheter des meubles à partir du niveau 4 de la compétence bricolage, tout simplement. Et vous pourrez mettre du papier peint sur vos murs à partir du niveau 8 de la compétence peinture. Sinon, ça devrait être de la pierre ou du bois. Ensuite, il y a deux terrains, la grotte de cristal et l'arbre mystérieux, qui sont des terrains que j'ai utilisés dans mon let's play au cœur de la nature et que Chia a aussi utilisés dans son let's play Ami de la forêt. Pour pouvoir aller dans ces endroits, les débloquer, il faut être au niveau 10 de la compétence bricolage et de la compétence jardinage. Vous le comprendrez au fur et à mesure du let's play, mais quand on aura débloqué les portails secrets, puisqu'il y a des portails secrets sur ces terrains-là, l'histoire de notre petite Roxane va avancer et elle saura un petit peu plus d'où elle vient. Donc, les objectifs en clair. Il faut monter au niveau 10 les compétences jardinage, bricolage, pêche, peinture et musique. Pour la musique, vous pouvez faire n'importe quel instrument de musique. Il faut que vous finissiez votre aspiration de botaniste indépendante. Et troisième objectif, vous devez avoir une maison d'une valeur de minimum 100 000 Simplouz. Ensuite, il y a une quête bonus que je trouve très intéressante pour faire perdurer le challenge, c'est de finir les collections de poissons, grenouilles, insectes et jardinage. Le défi est réussi si tous les objectifs sont validés et les règles respectées. Et les terrains qui vont vous aider au gameplay seront partagés dans ma galerie conjureuse. C'est bon, j'ai donc fini d'énoncer les règles. C'est parti, on va pouvoir jouer. Alors, on a 0 Simplouz. On est en automne. Il est 14h, un dimanche. Au niveau de nos besoins, ça peut encore aller. Pour par exemple faire pipi, vous avez des buissons. Là-bas, c'est super cool. La première chose à faire, sincèrement, c'est de pêcher ou de cultiver. J'ai déjà pêché un petit peu, donc on a un thon pour pouvoir manger. Au niveau des compétences, voilà, elle a juste la pêche niveau 2, c'est tout. Parce que j'ai voulu un petit peu tester mon challenge avant pour voir s'il n'y avait pas de bug et tout avec mes CC. Donc là, je me dis on va pas pêcher, on va aller un petit peu récolter des choses si on peut. Donc là, on ne peut pas. Là, peut-être. Les champignons, non, toujours pas. Parce que c'est le début. Quand c'est le début, c'est souvent ça. On va aller chercher des grenouilles, puisqu'on a dit aussi qu'on voulait faire les collections. On pourrait peut-être aller aux toilettes comme ça, c'est fait. Eh bien, écoutez, si on trouve pas de plantes tout de suite, on va plutôt creuser. C'est vraiment cool à Windenburg, parce qu'il y a pas mal de choses à creuser, à découvrir. Donc ça, c'est la grotte de Cristal. Très très belle grotte, avec ici un portail, mais qu'on ne peut pas débloquer tant qu'on n'a pas le niveau 10 en bricolage. Donc on va attendre très clairement. Ça me fait trop du bien, en fait. Pour moi, c'est totalement de la nostalgie de recommencer ça. Ok, on a trouvé une grenouille terre à poids. Donc aussi, il faut qu'on se fasse de l'argent. Ah, il y a une grenouille là aussi. Donc se faire de l'argent, ça peut être en reproduisant les grenouilles, en pêchant, en cultivant, en creusant des choses. D'ailleurs, ici, je crois que c'est une zone à creuser. Juste un truc qui est dommage, c'est qu'on peut pas se baigner sur cette map, parce que la map est un petit peu vieille. Et donc, il n'y avait pas encore l'option de se baigner. Ah, il y a quelqu'un qui vient nous parler. Non, mais on veut pas te parler en fait, dégage. Nous, on est là pour prendre un petit peu de temps pour nous là. On se déconnecte de tout. Ici, on a encore une zone de pêche. Donc ça, c'est plutôt cool. On a pas mal de points de pêche. Là, on peut creuser, parfait. Ici, nous arrivons à la jolie cabane du pêcheur qui a été créée par chat. Vraiment, elle a un talent incroyable en création et ça me manque trop qu'elle crée dans les Sims. Je l'ai un petit peu modifiée. Vous pouvez voir ici qu'on a un chevalet, par exemple. Et à l'intérieur, nous avons de quoi faire de la composition florale, de quoi faire des bougies et la table d'ébéniste. Voilà, elle est vraiment trop trop belle cette map. Ça me rappelle tellement les débuts de ma chaîne YouTube, les gens. Faudra qu'elle mange aussi. On ira manger notre petit poisson. J'espère que ça vous plaît. Qu'on soit dans la nature et tout comme ça. Oh, je suis trop contente, les gens. Aussi, j'ai voulu démarrer en automne parce que voilà quoi, on est en septembre. On rentre dans l'automne. Voilà, j'avais trop envie qu'on soit un petit peu en mode RP. Et ici, c'est l'arbre mystérieux. Ce grand terrain-là où justement, il faudra qu'on y aille quand on sera au niveau 10 de la compétence jardinage. Oh, d'ailleurs, là aussi, il y a... Ah oui, là, c'est pour aller sur les falaises. J'avais oublié. On va aller chercher des grenouilles ici. Là, on peut pas récolter. Je vais vérifier un petit peu tout. Ah, ici, on a une autre plante. Ah, c'est un poirier ! On pourra peut-être avoir des poires, les gens. Bah, génial quand ça va pousser, ça. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Donc, techniquement, ici, il n'y a personne qui vit, en fait. La cabane du pêcheur est abandonnée. Et là, les gens qu'on voit, c'est juste des touristes, en fait, qui se baladent un petit peu, quoi. Ils viennent sur l'île en bateau, tranquillou bilou. Alors, par contre, il faudrait qu'elles courent. Ça, je sais pas comment faire. Avant, les cimes se couraient pour aller aux endroits. Et maintenant, ils ne le font plus. Est-ce que dans les options, c'est possible de changer ça ou pas ? Je comprends pas, là, moi. C'est quoi, ce bazar ? Aussi, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez désactiver. C'est mieux, par exemple, si vous avez le pack Heure de Gloire, ou Écologie, ou Nettoyage de Printemps. Enfin, moi, j'ai tout désactivé pour qu'on n'ait pas, par exemple, la notoriété, ou des loups-garou qui pop, ou de la poussière de partout. Par contre, je suis dégoûtée. Avant, ils pouvaient courir, les cimes, en fait. Et là, non. Elle y va à deux à l'heure. Bon, bah, au moins, ça rend que le challenge est un petit peu plus compliqué, quoi. Il est déjà 18h et des brouettes, les gens. C'est trop lent, maintenant. Dites-moi si jamais, vous, vos Sims continuent de courir pour faire les interactions. Parce que là, ils le font plus du tout depuis, j'ai remarqué. Faut que je vois, c'est peut-être moi qui ai un CC qui fait bugger. Oh ! Dites-moi. Dites-moi, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Comme ça, après, j'enlèverai mon CC si c'est ça qui fait qu'elle marche à deux à l'heure. Donc, on a des capsules à ouvrir. Ça pourrait être pas mal. On a ça aussi, extra des fossiles. Et faudrait qu'on fasse se reproduire les grenouilles. Et ça nous a fait une grenouille à 10. La grenouille à 10. On a 10 Simplus, les gens. C'est génial. Je vais vendre aussi tout ça. Parfait. Oh ! Les petits cailloux, là, ça nous a fait quand même 240. Là, donc, la carte au trésor, elle coûte 80. Mais est-ce qu'on la garderait pas pour trouver un trésor, peut-être ? Je sais pas. Pour l'instant, on va garder les mystérieuses capsules temporelles. Je sais plus trop combien ça coûte, par contre. On va les ouvrir pour voir. En vrai, il y a moyen que ce soit mon CC pour empêcher les gens d'être sur leur téléphone qui fasse qu'elle marche. Après, peut-être que vous aussi, vos Sims marchent sans que vous ayez ce CC-là. Mais c'est vrai que depuis qu'on a eu le pack années-lycées, les Sims, ils sont H24 sur le téléphone. Et moi, je veux pas qu'elle téléphone, là, elle a plus rien. Elle a pas de connexion, quoi. C'est bon. Ah ouais, non, mais ça prend une plombe, les gens. C'est horrible. En plus, elle a très faim. Il va falloir que je la nourrisse, la petite, là. Ok, alors, c'est déjà la nuit. Elle va rentrer à la maison pour manger. Dans notre inventaire, on a donc des trucs My Sims, là. Ils coûtent pas grand-chose. Je suis un peu dégoûtée. Écoutez, je vais les vendre. Est-ce que je vendrais pas aussi les deux capsules ? Et maintenant, on va pouvoir faire griller notre poisson. Non ? Pourquoi je peux pas ? Je peux faire griller que des guimauves ? Ah, je crois qu'il faut que je mette un siège pour pouvoir faire griller le poisson, je crois. Ah, j'ai le seum ? Je vais voir d'acheter peut-être un siège. Ouais, non, mais c'est peut-être pas le meilleur truc à acheter. On a dit qu'en premier, par exemple, ça va être douche, établi des bénistes. Alors douche, par exemple, vous avez le droit d'acheter, c'est en mode douche de camping. Voilà, pour se laver, la douche de camping, elle coûte 335. C'est possible. Et après, il y a cette douche-là en bois que vous, vous aurez construit, quoi. Mais on va essayer d'économiser pour l'instant et de ne rien acheter. J'ai hâte que les plantes, elles poussent. Donc demain, normalement, elles vont pousser les plantes. On sera pas allées aujourd'hui, mais c'est pas très grave, à la cabane du pêcheur, puisqu'on ira demain. Elle est en train de manger, mais ça la nourrit pas beaucoup, hein. En tout cas, elle a l'air d'être quand même très 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 heureuse. C'est un bon début de journée. Après manger, elle va aller dodo dans sa tente. Donc ça, c'est une tente qui vient avec le pack Escapade enneigée. Je la trouve incroyablement belle, mais vous pouvez prendre totalement une autre tente. C'est pas obligé que ça vienne avec le pack Escapade enneigée. Et donc là, elle a acquis la compétence cuisine. Très bien, ça l'a vraiment, vraiment pas beaucoup nourri. Génial, il se met à pleuvoir. Non, mais on n'est pas dans le caca. Le jeu, il est super noir, là. Oh, c'est horrible. On peut pas se laver sous la pluie. Oh, il y a des grenouilles là-bas. On va pouvoir aller en chercher. Je vais d'ailleurs faire évoluer mes grenouilles. Il pleut. On a méga faim. Est-ce que ça a poussé ? Oui, ça a poussé. Déjà, on va essayer de tout récolter. Les champignons. Dis-moi que les champignons ont poussé. Je peux les manger. Oui, c'est bon. Les champignons ont poussé. C'est génial, ça, les gens. On a donc acquis la compétence jardinage. Je pense qu'on va se faire notre coin jardin par là. On va en planter trois. Et le reste, on va manger. Parce qu'on a faim. Manger champignons. Voilà. Celle coûte combien ? Oh, 35 ! Trop bien. On va garder juste celle de 35 et celle de 30. On va vendre les deux autres. Et comme ça, ça nous fera des grenouilles qui coûteront plus cher. Allez, cherche un trésor. Go ! On a déterré une capsule. Oui, ok, super. On va ouvrir la capsule. Ça coûte combien ? Oh, 130 ! Ah ouais ! Génial ! On a de l'argent déjà. Oh là là, elle a besoin d'aller aux toilettes. Allez hop ! Elle va aux toilettes. C'est bon, on gère. Niveau hygiène aussi, c'est un peu Bagdad là. Faut qu'on aille creuser un petit peu de partout. Faut que je prenne un petit peu toutes les récoltes qu'on trouve. Ah, il y a peut-être une poubelle qui fonctionne ici. Ah ! Donc, on n'est même pas obligés techniquement de mettre une poubelle sur notre terrain. Moi, je l'ai mis. En fait, on peut mettre les ordures là-dedans, quoi. On est en train de schmouter les gens. On ira à la cabane du pêcheur aujourd'hui. Mais là, il est que 8h du matin. Mais on dirait qu'il est déjà la nuit parce qu'il n'y a pas de soleil. Alors, attendez parce que là, elle ne veut rien faire. Prends une douche sous la pluie. Vas-y, prends une douche sous la pluie. Moi, j'espère que ça la lave au moins génial. Elle peut prendre une douche sous la pluie. Parce qu'en fait, elle était tellement au bout de sa vie qu'il ne voulait plus que je creuse. Quand t'es trop mal à l'aise, tu peux plus creuser ni rien faire. Oh, c'est bon, on remonte dans le verre. C'est génial. La pluie est bien utile quand même. Là, elle cherche des grenouilles. Ça, ça se vend combien ? 100 ! Oh, mais c'est génial ! Maintenant, on creuse encore ici. Après, on va aller voir si peut-être il y a d'autres trucs à manger qui ont poussé. On a reçu un fossile. On va extraire le fossile. Ok, 40 et 75. Oh, mais c'est pas mal du tout, les gens ! On est à combien là ? On est à 900 ! On peut carrément s'acheter un truc d'ébéniste. Bon, ce serait bien quand même qu'on puisse manger avant. Alors là, je vois que les poiriers ont poussé, mais il n'y a rien dessus. Donc, on ne pourra pas choper des poires aujourd'hui, mais voir s'il n'y aurait pas d'autres chopinions à d'autres endroits. Ça se vend cher ou pas le muffier ? Ouais, en vrai, ça se vend cher le muffier, là. Oh, c'est pas mal du tout, ça. On a un petit peu faim. Mange des petits champignons. Non, mais ça pourrait être bien qu'on aille à la cabane du pêcheur plutôt que d'aller faire pipi dans ce buisson qui est dégoûtant, là. Que je vous présente un petit peu la cabane du pêcheur. Alors, on a eu le succès introvertif. Et faire en sorte qu'un sims n'ait pas d'interaction sociale pendant 24 heures de sims. Oui, c'est ce qu'on a fait, effectivement. Nous voici arrivés sur ce terrain. Alors, je vais mettre pause pour vous le présenter. Donc, il a été créé par chat, je le répète. Je l'ai un petit peu modifié. C'est une ambiance que j'adore, un peu en mode pirate et tout. C'est vraiment trop trop cool. Nous avons ici un chevalet pour faire de la peinture. Ici, on peut pêcher dans ce petit étang, mais aussi se baigner. Nous avons là des toilettes. Et d'ailleurs, c'est là où on va aller, directement. Et on peut aussi se laver les mains et se laver les dents. Bon, là, on est toutes propres. Donc ça, ça va. Ensuite, je vais vous montrer ici. On a un puits, le puits au souhait. Et on peut faire des vœux. Ça peut nous rapporter beaucoup de choses, comme ça peut nous faire beaucoup de problèmes. Ici, dans cette petite cabane externe, à la zone un peu barre, nous avons donc une machine pour faire des bougies, un stand de composition florale. Et ici, le truc d'ébéniste. Mais on ne peut pas faire de sculpture, parce que pour l'instant, on est trop mal à l'aise. On ne va plus être mal à l'aise, ne vous inquiétez pas. Et ici, voici donc le fameux coin bar, où nous allons pouvoir manger sans trop de soucis. En vrai, on pourrait éteindre tous les éclairages, mais bon, c'est des bougies. Donc techniquement, elle peut, quand elle arrive, allumer toutes les bougies. Mais sinon, on peut éteindre toutes les bougies, pour que ce soit un petit peu plus réaliste, que ça a été abandonné. Donc par exemple, si on a faim, on pourrait cuisiner quelque chose ici. Mais là, on n'a pas de poisson sur nous. Nous, on va essayer quand même de jouer RP, donc on cuisinera par exemple du poisson, si on en a. Mais par contre, on peut manger un repas rapide, par exemple des biscuits au fromage. Parce qu'on peut se dire, oui, les biscuits, ça dure vraiment longtemps et tout, voilà. Là, on peut faire ça. Éviter de manger des plats ou de cuisiner des plats. On a dit qu'on était en vie simple, donc même ici, il faut se dire qu'on est en vie simple. Allez, rentre pour prendre tes petits biscuits, là. Alors, écoutez, je me demande si on ne commencerait pas un petit peu le bricolage. Ce serait bien de commencer un petit peu à level up les compétences obligatoires, parce que là, on a jardinage, mais bricolage, il faut level up, quoi. Ça m'a trop manqué le bricolage, les gens, c'est abusé. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Vie des ressources de la terre. Ah, ça te rend heureuse et inspirée. Ok. Lumière naturelle, accueillant, décorée, t'aimes bien la décoration. Et là, elle était pas bien, pourquoi ? Vengeance de la nature, mange des fruits ou des légumes récoltés. Ah, Roxane s'est sentie incroyablement bien en cueillant fièrement des fruits et légumes avant de croquer dedans. Décimée et dévorée, les vindicatifs végétaux ont utilisé leur dernière arme en semant le chaos dans son ventre. Je rêve. Alors, on n'a pas eu le temps de finir notre bloc de couteau, puisqu'elle a encore envie d'aller aux toilettes, donc je sais pas pourquoi. C'est dingue, ça, qu'elle ait envie d'aller aux toilettes tout de suite. Bah, vas-y, ma poulette. Attendez, elle vient de se pisser dessus. Mais t'as pas fait ça. Mais tu te fous de moi. Mais non, mais y'a pas de douche ici. Mais Roxane ! Bon, écoute, va te laver les dents. Va te laver les mains. Va te laver les dents. Oh non, Roxane, mais t'as pas fait ça. Ah ouais ! Oh, punaise, maintenant, elle est très embarrassée. Roxane, j'ai honte, mon Dieu ! Donc oui, c'est vrai que je vous ai pas trop parlé de l'histoire de Roxane, là. J'ai un petit peu oublié. 18 ans, et en fait, elle a été majeure, elle a fini ses études, entre guillemets, bah, le lycée, elle a eu son bac. Mais elle était toujours à l'orphelinat. Personne n'avait voulu l'adopter quand elle était plus jeune, ni la prendre en famille d'accueil. Et donc, bah, elle a pas vraiment d'amis, parce qu'il y avait personne de son âge dans l'orphelinat. Et elle a pas de famille, et elle avait pas de travail. Et elle s'est dit, j'ai reçu une lettre anonyme, oui ! Et dans cette lettre, on lui disait de venir sur cette petite vallée pour découvrir d'où elle vient, qui elle est, et connaître un petit peu son histoire. Donc, bah, écoutez, elle s'est dit, go, quoi, j'y vais ! Elle a claqué le peu d'argent qu'elle avait pour avoir une tente, et s'installer ici, sur cette île. Donc, l'histoire de Roxane va évoluer, hein, au fil des épisodes, mais c'est vraiment un let's play pour recommencer à zéro, kiffer ensemble. D'ailleurs, vous voyez ici qu'il y a un terrain vide. Je vais vous faire participer, parce que j'aime beaucoup vous faire participer dans mes let's play. Et je vous en parle pas encore tout de suite, mais bientôt, il faudra mettre un bâtiment sur ce terrain. Oui, 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 mais je vous laisse. Au pire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi vos hypothèses. Vous pensez que ce sera quoi le bâtiment qui devra pop ici ? Dites-vous qu'on est un peu dans Animal Crossing ou Dreamlight Valley, ok ? Donc, niveau hygiène, tout va bien maintenant, c'est juste le social qui est pas ouf, mais on va reprendre notre bloc de couteau, puisqu'il faut quand même qu'on s'améliore en bricolage, ma poulette. Maintenant, on va faire une petite sculpture de cheval. Mais il pleut tout le temps, mais c'est pas possible ! C'est quoi ce bazar ? Donc là, ce serait bien qu'on atteigne le niveau 2 au moins aujourd'hui en bricolage, ouais. Au niveau 4, on pourra commencer à construire la maison, à faire des murs et tout. Niveau 2 en bricolage, Roxane peut maintenant effectuer des améliorations de base sur des éléments de plomberie et fabriquer des meubles sur un atelier des bénis. Elle peut aussi parler de bricolage avec d'autres sims et acheter des pièces d'amélioration sur l'ordinateur. Nous n'avons pas d'ordinateur, on se coupe du monde, d'internet, de tout ça. Nous n'avons pas. Alors maintenant, on peut fabriquer un meuble. On va fabriquer une jardinière, ah oui ! Comme ça, on pourra mettre nos plantes dans une jardinière. Donc, je pense que le bloc de couteau, on peut le vendre. Il va nous coûter 10. Et la sculpture de cheval aussi, on peut vendre. Dans notre jardin, il faudra qu'on retourne à la maison. D'ailleurs, oui, ça fait un moment que j'y suis. Non, on va arrêter de faire de la sculpture. J'ai dit qu'on y allait une seule fois par jour. Donc là, c'est bon. Écoutez, on arrête de faire de la sculpture, on reprendra une prochaine fois. On quitte le terrain parce qu'il ne faut pas abuser. Donc là, on est niveau 2, presque 3. Ok, c'est pas mal. Alors, nous voici rentrés chez nous. On va planter un petit peu. Donc déjà, c'est bien. On fait les choses petit à petit. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Prenons le temps. On va faire donc notre petit coin de jardinage. Là, si on pouvait passer 2 en jardinage aujourd'hui, je pense que ce serait pas mal. Social, en vrai, vous savez pourquoi j'ai envie d'attendre un petit peu le social ? C'est parce que j'ai pour objectif, à l'épisode prochain, de faire en sorte que notre terrain soit un terrain où les chats viennent, les chats errants. Et que peut-être on adopte un chat plus tard. Alors, c'est vrai, botaniste indépendant, il faut qu'on fasse l'aspiration. On va regarder un petit peu ce qu'on doit faire pour l'aspiration. Nous devons planter quelque chose 3 fois et désherber ou arroser des plantes 10 fois. Parce que oui, à ne pas oublier, faire l'aspiration, ça reste une des quêtes obligatoires. Je me demande si on ne planterait pas encore du mufflier. Les champignons, juste 3, je pense que ça suffit. Le reste, on peut vendre parce que ça coûte vraiment pas cher. On est déjà à 1000, les gens. On peut tellement s'acheter un établi d'ébéniste. On peut les faire se reproduire, oui. Ça nous en a fait une à 160. On a une grenouille à 160, si elle, on la fait se reproduire avec une autre grenouille, les gens, ça va être un truc de dingue. On la garde, on la garde pour l'instant. Oh là 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 ! Et on est pas mal du tout pour ce début de let's play, je kiffe ! Alors, c'est trop dommage par contre qu'il fasse nuit noire. Je pense en vrai que niveau argent, on va dépenser là pour acheter un peu des... Comment ça s'appelle ? Des bougies à mettre dehors. Donc là, elle est en train d'arroser, très bien. Il va falloir qu'on place un petit peu mieux tout ça. Ok, on a terminé la première étape de botaniste indépendant. Donc maintenant, il faut qu'on atteigne le niveau 4 de jardinage et faire évoluer 5 plantes. Wouh ! Non mais te brûle pas ! Oh là 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 ! Mais elle me fait flipper celle-là ! On fait gaffe ma poulette ! Donc on va aller en mode construction. Ça nous a coûté 750, les gens, ça coûte extrêmement cher, les tabis d'ébénistes. Et au niveau d'une douche, ouais, on peut pas. La douche, c'était 300. Donc maintenant, je vais juste acheter des bougies. Ça peut être sympa en vrai, ce truc de camp. Voilà, pour éclairer un petit peu. Je sais que c'est pas beaucoup. Au niveau lumière, là, on éclaire pas grand-chose, quoi. Mais on éclaire déjà un petit peu mieux qu'avant. Il nous reste 177, faut pas pousser mémé dans les smarties, faut qu'on garde de l'argent. Voilà, j'ai replacé un petit peu mieux les plantes. Eh ben écoutez, on va faire griller donc de la guimauve. Il est 22h, donc après je pense qu'on va aller dormir. On est vraiment dans des horaires nickel, quoi. C'est parti, elle fait dodo. Voilà, elle se repose. On verra à quelle heure... Mais non, mais il pleut encore ! Bon, vous me direz, on est en automne, c'est normal. C'est bon, elle se réveille à 6h du matin, ça reste des horaires totalement convenables. Bon, elle a faim, je pense en vrai qu'elle va tout récolter pour les champignons. Et elle va tous les manger. Et après on ira aux toilettes qui sont donc derrière nous, juste là-bas, fertilisées. On a niveau 2 en jardinage, parfait, c'est ce que je voulais pour cet épisode. Faudra aussi qu'elle creuse un petit peu, on a pas mal de choses à faire encore aujourd'hui. Je pense qu'on fait encore une journée pour ce premier épisode. Ça va être un long épisode bien charbonneux, là, pour que vous compreniez un petit peu le principe de ce challenge. Et puis après on s'arrêtera là. Bon là, vraiment, elle est au bout de sa vie, elle a besoin d'aller aux toilettes, elle a besoin de manger, elle a besoin de tout. Faut qu'on fasse reproduire les grenouilles, attendez ! Et ça nous a donné, ok, 2 grenouilles tigres. Ça nous fait quand même 35. On n'a pas eu de meufs liées encore. Je crois que ça, ça prend un petit peu plus de temps. Ah, on a trouvé une capsule temporelle. On va l'ouvrir après. T'as mangé ton champignon ? Mais ouais, mais les champignons, ils sont vraiment pas bons, quoi. À chaque fois qu'elle en mange, elle est au bout de sa vie, la pauvre ! Alors, on a trouvé une carte au trésor et encore deux petites statues. Donc on va les vendre. En vrai, j'ai pas envie qu'on aille trop vite, donc je me dis qu'on va peut-être faire des sculptures. Donc fabriquer un meuble, on a dit une jardinière. Et on va pas aller trop vite en récoltant trop de partout. Là, on a déjà pas mal de choses. Faudra juste qu'on récolte encore peut-être des grenouilles et les pierres. Mais je pense qu'on va arrêter de récolter des plantes. Ou alors juste les poiriers. Ça, oui ! Ce serait bien qu'on ait au moins un arbre sur notre terrain, genre un poirier sur notre terrain. On va donc récolter les bonnes petites poires. Là aussi, il y a une zone à creuser. On va faire ça. Elle a encore envie d'aller aux toilettes ? Ah, mais c'est peut-être les champignons qui lui donnent envie de faire pipi à ce point. Bah, va aux toilettes. Non, mais là, elle va se faire dessus. Elle est rouge, rouge, rouge. On va prendre une douche sous la pluie après, je le sens. Non, mais regardez, là, la pauvre ! Elle est au bout de sa... Elle sourit, Roxane, attends ! T'es mal à l'aise, mais tu souris ? Ok, elle se pisse dessus. Deux fois, elle s'est fait pipi dessus. Ok, les gens ne mangeaient pas du champignon. Bah oui, bah, tu t'es pissé dessus, c'est pas notre faute, en fait. Allez, prends ta douche dans ta pisse. Oh non ! Il n'y a personne, j'espère ! Personne nous voit, dis donc ! C'est bon, elle a fini sa douche. Elle creuse ici, ok. Maintenant, on va creuser ici, sur cette plage. Est-ce qu'on peut faire se reproduire ? Oui, alors ça, c'est celle à 160. Ça nous en a fait une, hein ? À 100 ! Venez, on garde que celle à 160 et celle à 100, et les deux autres, on les vend ? Ça, ça coûte 125 ! Non, mais on est bien, là, on est bien de ouf ! Et maintenant, on a des poires. Eh bah, écoutez, les gens, je pense qu'on va rentrer à la maison et qu'on va aller planter nos poires. Donc, le poirier, je sais pas trop où je le verrai, peut-être un petit peu plus loin. Ouais, je me dis, vaut mieux une seule poire, parce que sinon, ça fait beaucoup. Et le reste, on le vend. Voilà, un seul poirier, on va planter. Enfin, j'aurais pas dû vendre, j'aurais dû garder pour manger ! Je suis débile ! Non ! Tu peux arroser, et maintenant, tu vas nous fabriquer notre fameuse jardinière, puisqu'on veut une jardinière pour que ce soit joli. Elle a un petit peu faim. Je suis trop bête d'avoir vendu les poires. Je suis vraiment trop bête. Ok, elle a fabriqué sa jardinière. Alors, elle va aller allumer un feu et manger un petit truc. Bon, socialement, elle va vraiment pas bien, les gens. Mais arrête de te faire brûler H24 ! Roxane, mais t'es maladroite ou quoi ? Attendez, dans notre inventaire, on l'a pas. Elle l'a ratée ? Elle l'a ratée ? Elle a pas réussi à finir sa jardinière ? Je voulais qu'elle fabrique sa jardinière, moi ! Oh, le seum ! Bon, mange ta bouffe, tu feras ta jardinière après. Niveau 2 de la compétence cuisine. Bon, c'est pas plus mal. Allez, on est reparti. J'espère que cette fois-ci, elle va réussir la jardinière. Les gens, à partir du niveau 4, on pourra commencer à construire notre maison. Moi, je dis, à l'épisode prochain, on va peut-être se construire une petite cabane pour mettre une douche dedans. Parce qu'on va pas mettre une douche dehors, c'est pas très réaliste. Niveau 3 de la compétence bricolage. Roxane peut désormais trouver des pièces rares et fabriquer de nouvelles sculptures. Elle s'est brûlée le bras au feu de camp. Non, mais c'est génial. Elle est désespérée parce qu'elle a besoin de social. Ouais, ouais, ouais. Au pire, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre entrée de terrain à la place d'ensoleillé, ce que je voulais faire, le repère des chats errants. Elle va pas adopter tout de suite un chat. Mais au moins, elle aura des chats qui vont pop et elle pourra avoir du social avec eux. Elle a réussi ou pas son meuble parce qu'on l'a pas sur nous ? Ah oui, ah mais parce qu'il fallait que j'active le édité en direct. D'accord, oui, c'est parce que j'ai un CC en fait. Ah, c'est pour ça. Bon, on a deux jardinières les gens. C'est parfait, comme ça c'est pile poil 8. Donc les champignons, on s'en fout un petit peu. Enfin, c'est vraiment pas très important. En plus, je sens qu'ils vont pas nous rapporter grand-chose. Voilà quoi, c'est juste histoire d'en avoir. Oh, c'est pas mal, ça rend bien. Est-ce qu'on peut faire se reproduire ? Oui, on peut les faire se reproduire encore. Ça nous a encore fait une à 100, donc c'est parfait. Donc là, écoutez, on va peut-être fabriquer une autre sculpture. Sculpture triste. Oh ouais, ça peut être sympa. J'ai jamais vu une sculpture triste. Ah bah maintenant, elle est plus triste, elle est heureuse. Oh bah, bah forcément. Donc elle a quoi ? J'adore le bricolage parce qu'elle aime le bricolage. Miam, une guimauve parce qu'elle a mangé de la guimauve. Et le reste, on avait déjà vu. Alors, je crois qu'elle est embarrassée les gens. Donc, violation de la vie privée, peut-être parce qu'elle a fait pipi à côté de gens. Fait comme si elle était nue, c'est aussi possible que ça arrive. Ok, donc elle a fini sa sculpture, très bien. Donc maintenant, on va faire encore un meuble. On peut faire un miroir ! Ah bah, c'est génial ! Parce qu'on a dit que ce serait si on fabrique un miroir ou si on achète une armoire, qu'on peut se faire des nouvelles tenues. Donc, go faire un miroir, très clairement. Donc la sculpture, elle est pourrie. On va quand même la vendre. En soi, le miroir, tant qu'on n'a pas de mur, il va servir à rien. Donc je pense que dès qu'on a fini le miroir, on va se laisser là pour cet épisode. On n'a pas vu de chat pour l'instant. Je pense que ça va ripop, mais demain, il faut attendre d'avoir passé une journée entière pour voir des petits chats. Donc je pense qu'on se laissera là pour ce premier épisode. C'est déjà super, en vrai. Non mais regardez-moi notre petit jardin. Alors, on a déjà commencé à avoir un jardin et on peut faire des meubles en bois. C'est génial ! Ma pauvre Tetris, mais t'inquiète, t'auras des chats qui vont venir à l'épisode prochain. Elle s'est mis un coup de marteau dans la tête, les gens. On va se laisser sur cette image qui résume parfaitement la situation dans laquelle Roxane se trouve. Oh mon dieu, cette tête de Sims avec ce temps morose et il pleut et tout. Mais en tout cas, j'ai trop 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 aimé. J'espère que ce début de Let's Play vous plaît. C'est donc à nous de créer notre maison avec toutes ses règles et toutes ses contraintes. Et bien sûr, je regarderai tous vos commentaires et je prendrai vos conseils, vos avis, vos suggestions. Donc n'hésitez pas à m'en laisser, ça me ferait trop 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 plaisir. C'est donc la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye !